La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, selon l'Organisation mondiale de la santé. Bienvenue Mesdames et Messieurs sur Medi1, dans cet autre numéro d'Ève de santé consacrée, justement à un sujet dont on ne parle pratiquement pas, mais qui impacte négativement sur notre santé. Il s'agit du traumatisme psychique. Des spécialistes avec mons sur ce plateau pour en parler, Docteur Cadio Madeleine, vous êtes médecin psychiatre et présidente de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire. Bonjour Docteur. Bonjour Monsieur Kouakou. Alors un petit mot sur cette organisation. Action Psy Côte d'Ivoire, une association qui réunit des psychiatres, des psychologues, des criminologues, qui ont décidé de se mettre ensemble pour apporter leur petite pierre à la santé mentale de la population. D'accord. Et c'est un plaisir pour nous donc de vous recevoir. Vous n'êtes pas seul, nous avons également le plaisir de recevoir Docteur Boni-Jean Sylvestre. Bonjour Docteur. Bonjour, merci de nous recevoir sur votre plateau. Alors vous êtes également médecin psychiatre, membre de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire et vous exercez en privé, c'est cela ? C'est cela. D'accord. Merci à tous les deux donc d'avoir participé à cette émission. Pour commencer, je vous propose le témoignage de ce monsieur que notre reporter Ferdinand Kwaku a recueilli. Il raconte une histoire traumatisante qu'il a vécue et comment est-ce qu'il s'en est remis. En 2002, nous qui ne faisons pas la politique, étions à la maison et les jeunes gens se sont armés, sont rentrés. Imaginez-vous, on est une nation de tout, on ne fait pas la politique. Et les gars, ils viennent, ils broquent son âme sur nous. Il a dit que, et puis il nous pose la question avec une violence. Imaginez-vous, ce que ça a donné. Nous étaient tous malades. C'est faillé être même fou. Bon, il a fait ce qu'il veut. Il a pris, il nous a dit, il a pris nos biens. Tout ce qu'il fallait qu'on avait à la maison, il a tout pris. Il fallait voir, on t'aide dans la souffrance. Imaginez-vous ce que ça fait, les séquelles que nous avons reçues. Vraiment, c'est difficile à oublier. Mais on peut pardonner, on ne peut pas oublier ça. Après la calmie, on s'est rendu, il y a un ami qui est mexien. Et qu'on a expliqué, moi-même, je n'arrivais pas à supporter ça. Je n'étais pas tranquille. Et les parents, des amis mexiens qui ont commencé à me consoler, d'autres me donnaient, je disais, quel comprimé me donnait de prendre pour me faire dormir. Jusqu'à petit à petit, j'ai commencé à être un peu oublié. Sinon, vraiment, monsieur, ce n'est pas facile. Quelque chose que tu as mis au moins 10 ans pour économiser. Et le gars, il vient, il prend ça en un seul jour. Imaginez-vous, mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Quelque chose n'a pas, c'est témoin, il a souffert pour avoir mes trucs. Il prend. Voici donc le vécu de ce monsieur. Alors, docteur Roli, est-ce qu'il faut considérer un peu cette situation qu'il a traversée comme un traumatisme psychique ? À l'évidence, oui. Vous avez entendu des termes qui traduisaient le caractère brusque, soudain, inattendu de l'événement. Vous avez entendu des termes comme souffrance. Il a répété plusieurs fois, imaginez les séquelles. J'ai failli devenir fou, il ne dormait pas. Et ça a mis du temps pour qu'il s'en remette. Je ne peux pas oublier, je peux pardonner. En tant que spécialiste, je peux me poser la question de savoir même s'il est vraiment complètement guéri de son traumatisme. Il s'agit d'un cas typique de situation qui peut générer un état de traumatisme psychique. D'accord. Donc, là, docteur Cardio, on a tous les éléments là pour définir effectivement le traumatisme psychique. Et j'aimerais savoir à quel moment vous avez rencontré ce monsieur ? Nous l'avons rencontré en préparant cette émission, ça ne fait pas donc longtemps. Donc, pour dire, c'est 2002, 2022, 20 ans après. Donc, il en parle comme si c'était hier. Donc, les marques sont là pour dire que, pour pouvoir définir le traumatisme qui, c'est cette réaction émotionnelle que peut développer une personne qui a vécu une situation. Et dans cette situation, donc, il y a la peur, donc cette peur-là que la personne a vécu, mais surtout ce sentiment d'impuissance et l'effet brusque même de la personne, parce que la personne ne s'attendait pas à ça. Et il dit quelque chose, j'ai tout perdu. Donc, tout perdu, c'est comme si lui-même aussi faisait partie de ce tout. Il y a peut-être ses affaires, mais ce n'est pas seulement que ses affaires, parce qu'il a mis 20 ans, il s'est investi, il a mis une énergie pour construire quelque chose. Et ces choses-là, il perd cette chose-là en quelques minutes. D'accord. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il a dit que des jeunes gens sont entrés en marme. Ça veut dire que sa famille et lui ont été confrontés à ce qu'on peut appeler le réel de la mort, c'est-à-dire qu'ils pouvaient mourir. Et c'est ça même qui caractérise les événements traumatisants. D'accord. Là, on était encore dans une situation de, comment on dit, de conflit, de guerre. D'accord. Quelle autre situation peut certainement occasionner un traumatisme, à part la guerre ? Bon, je vais commencer à répondre, docteur. Quand je vais compléter, la guerre, donc toutes les agressions, les attaques armées, armées, toutes les situations où il y a le risque de mort violente, accident de la route, catastrophe naturelle. Avant l'émission, on évoquait des cas liés aux inondations en Côte d'Ivoire. Il y a eu le cas tout à l'heure avec, oui... Des viols, maladies graves, simplement mort brutale de quelqu'un à laquelle on ne s'attendait pas. Les déchets toxiques, par exemple, ça a été une situation de traumatisme. Docteur Kadjou, si tu peux... Docteur Kadjou, vous parliez donc d'une amie qui a été... D'une amie, voilà, qui a été prise, prisonnière des eaux. Et donc, qui imaginait sa mort, qui voyait tout ce qui pouvait lui arriver en une minute, parce que, voilà, n'eût été la présence... Et l'intervention... Et l'intervention... Des jeunes gens... Des jeunes gens autour, ben, voilà, ça aurait été la fin. Le vie se serait produit. Voilà, se serait produit. Alors, le monsieur, dans son intervention, il y a ce sentiment d'impuissance qu'on a face à la mort, en fait. Cette vulnérabilité, c'est... Les Ivoiriens, ils me disent, ben, l'homme n'est rien. Mais c'est vraiment face à la mort, l'homme n'est rien, face à la brutalité de certains événements. Hier, quand j'ai ouvert mes... Je suis allée sur les réseaux sociaux, mais c'était comme si hier, ça a été une journée assez tragique pour la Côte d'Ivoire. Accès d'accident. Accès d'accident, mais d'une violence. Parce qu'on a dénombré pas mal de morts. Pas mal de morts. De l'autre côté, il y en avait 16, de l'autre, il y avait 13, c'était déjà beaucoup. C'était beaucoup. Oui. Donc, j'ai vu 20, j'ai vu 16, j'ai vu, mais je dis, merde. Et il y avait une de mes connaissances, donc, sur Facebook, qui a fait ce témoignage, qui disait, ce cas qui partait à l'épée, ben, elle avait voulu emprunter ce cas. Wow. Donc, vous voyez un peu, même elle qui n'est pas partie, c'est vrai qu'elle va dire, elle est en train de rendre gloire à Dieu. Mais derrière, elle imagine, mais c'était la fin pour elle si elle avait emprunté ce cas. C'est-à-dire, elle était partie pour emprunter ce Baka-là, et puis, la pointée lui dit, il n'y a plus de place. Donc, elle n'a pas insisté. Il y a un monsieur qui est arrivé, qui a insisté, qui dit, oh non, comme lui, il est pressé, il va prendre le tabouret de l'apprenti de Baka. Donc, ce monsieur, c'est-à-dire, ce Baka, même, il y a eu, donc, surcharge, on va dire. Donc, après le tabouret, l'apprenti est arrêté. Et elle, bon, elle disait qu'elle allait attendre une autre voiture. Et donc, quand elle voit cette image... Donc, en français facile, pour monsieur Tout-le-Monde, le traumatisme psychique, en fait, c'est, comme on dit ça déjà, cette peur, c'est une, je veux dire, c'est une blessure qui ne dit pas son nom. Oui, ce qu'on appelle la blessure invisible, c'est un ensemble de réactions, ce sont les effets de choc sur un individu provoqué par une situation, la plupart du temps, brusque, unique. On va voir qu'il y en a d'autres et qui entraîne des symptômes, des symptômes physiques, psychiques, on peut dire même sociaux. Pour reprendre l'exemple que le docteur Casio vient de citer, elle a parlé d'une dame qui n'est pas montée dans le cas, mais qui est aussi traumatisée que ceux qui y étaient. Bien sûr. Ça nous introduit sur différentes formes de traumatismes. De traumatismes. Oui, qui peut être traumatisé ? Quelqu'un qui commet une agression ou qui va poser un acte qui va entraîner la mort d'autrui, ou même de blessure grave, ou même risque de mort, comme un braqueur. Quelqu'un qui est victime va être traumatisé, ça c'est la compréhension la plus facile, mais celui qui pose l'acte, lui aussi va être traumatisé. Comment vous expliquez ça ? C'est parce que le traumatisme psychique, il est lié à la confrontation de notre personne, de notre système nerveux, au réel de la mort. Donc si je tue quelqu'un, je suis confronté au réel de la mort, je peux être traumatisé. Je vais vous raconter une anecdote là-dessus rapidement tout à l'heure. Mais quelqu'un qui est témoin. C'est pour ça que sur le lieu d'un accident grave, d'une catastrophe, si vous ne savez faire aucun geste de secourisme, vous pouvez au moins appeler les secours. Mais il ne faut pas aller là pour regarder simplement, parce que vous pouvez être traumatisé à vie parfois. Quelqu'un qui est loin, à distance, comme le cas de cette dame, pendant la crise ivoirienne, combien de personnes avons-nous eu ? Ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour fuir, mais qui sont revenus aussi traumatisés que ceux qui étaient restés. Quand ils prenaient des nouvelles, quand parfois ils appelaient quelqu'un et qu'ils entendaient des tirs autour d'eux, ou d'autres choses encore. Donc on peut être traumatisé parce qu'on est un secouriste, par exemple, qui va sur la vie. Les sapeurs-pompiers, les gens de la protection civile, toute personne qui va secourir, blessé grave ou quelqu'un qui est en train de mourir. On va être traumatisé parce qu'on est victime, parce qu'on est acteur ou parce qu'on est témoin. Et quelles sont ces différentes formes de traumatismes ? Là, je vous parle des différentes personnes qui peuvent être traumatisées. D'accord. C'est de ça que je parle. On était allé dans une région de Côte d'Ivoire, après la crise de 2002, à l'appel d'autorités religieuses pour préparer des personnes à l'aide à apporter aux autres. Et après, ça s'est fait en trois sessions. Ça s'est passé depuis plusieurs mois. Mais quand on est parti la deuxième fois ou la troisième fois, ces personnes qui ont été formées, l'une d'entre elles me disait au téléphone, « Ah, docteur, les guéris, c'est comme ça qu'il les appelait. » Il y a un qui est venu me voir. Il avait sa calache, j'avais peur. Mais il dit, il ne dort pas, il a mal à la tête. Et puis il me dit de venir dans leur camp là-bas. Il y a beaucoup qui deviennent fous là-bas. Les agresseurs sont aussi traumatisés que les agresseurs. D'accord. Est-ce qu'un sujet, je vais dire, une occasion de joie, une bonne nouvelle peut susciter ou alors provoquer un traumatisme psychique ? Alors, on ne pourra pas parler vraiment de traumatisme psychique, mais de stress. D'accord. Là, nous parlons d'une forme de stress. Parce qu'on est trop en joie ? Oui. D'accord. Là, nous parlons d'une forme de stress particulière, très particulière, qu'on appelle le traumatisme psychique. On en parle parce que c'est grave, parce que ça a des conséquences sur la santé et sur la société, on va dire, qui peuvent être très, très graves. Mais si on prend le stress en général et ses causes, les causes considérées comme malheurs, comme causes pénibles, stressent autant que les événements heureux. D'accord. Regardez un peu les gens qui gagnent des millions d'euros de dollars au loto. Les organisateurs ont fini par comprendre qu'il faut les faire accompagner par des psychosociologues pour empêcher, pour les aider, pour empêcher qu'ils développent des symptômes psychiques, entre autres. D'accord. Alors, pour emboîter le pas, Dr Boni, Dr Cazio, comment savoir si quelqu'un souffre, par exemple, de traumatisme psychique, est-ce qu'il y a des manifestations ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que, déjà, lui, il a parlé du sommeil, d'accord ? Et donc, l'un des premiers signes, ça pourrait être le sommeil. Mais en même temps, en parlant des signes de traumatisme psychique, il y a plusieurs phases, c'est-à-dire la personne qui vit, donc, qui a vécu la situation, on parle de signes immédiats, de signes post-immédiats et tout, c'est-à-dire de 24 à 48 heures, il y a certains symptômes qu'on peut déjà détecter. Donc, la personne qui est agitée, qui est paniquée, la personne qui est inhibée, qui n'arrive pas à parler, je dis n'importe quoi, il se passe quelque chose, et puis, la personne est figée. Donc, on lui dit, ah, bien, viens, on va partir, la personne n'arrive même plus pas, c'est comme si la personne était coupée, en fait, du monde. Sidérée. Voilà, sidérée, c'est une sorte de protection, parce que la réalité est trop difficile à supporter. Et après, les 48 heures vont s'installer, justement, c'est comme si l'organisme de la personne lui rappelait les faits. Donc, il y aura ce qu'on appelle des flashs, des souvenirs qui vont venir, c'est-à-dire on est là, on est en train de parler, et puis c'est comme si il y a le souvenir de cette scène-là, et ainsi de suite, et les cauchemars, le sommeil, et ça va évoluer, c'est-à-dire, après un mois, ben, ça pourrait, on va dire, les signes vont évoluer, ça va s'élargir à d'autres sphères, au comportement de la personne. Même ceux qui boivent, qui fument et tout, on peut remarquer la personne qui fumait peut-être, par exemple, deux, trois cigarettes, mais qui aura tendance à augmenter sa consommation, ou qui va boire. Pourquoi ? Parce que ça sera une méthode de soulagement, d'apaisement pour ces personnes-là. Et puis après, alors, le monsieur, tout à l'heure, quand il parlait, je ressentais comme quelqu'un qui avait de la colère. Et donc, il y aura ce comportement agressif. Et ça se remarque de plus en plus chez les Ivoiriens, ou du moins dans la population, les gens sont assez agressifs, au volant, et tout. Ce sont des réactions, mais vraiment... Dûes à des traumatismes. Pourquoi pas ? Bonne interrogation. D'accord. Les symptômes sont très larges, l'auteur qui a bien montré de bons exemples. Ça peut aller jusqu'à des manifestations dans le corps, des troubles digestifs, des réactions sur la peau, des troubles respiratoires, augmentation de l'hypertension artérielle, l'apparition d'un diabète, l'apparition de telle maladie, c'est quelqu'un qui n'en avait pas du tout. Ça peut avoir des répercussions graves, parce que là... Bien sûr. Ça peut être psychique, donc quelqu'un qui n'avait aucune tendance à la dépression va faire une dépression nerveuse, va faire même un état qu'on appelle psychose, ce que les gens appellent la folie. Ça peut déclencher un psychotraumatisme. Et comment prendre en charge une personne qui est dans cet état ? Peut-être, avant de parler de la présentation, il faut parler de l'état du stress post-traumatique. Le docteur a évoqué quelques signes. Une des complications redoutables que nous créons, pour laquelle il est important de prendre très tôt en charge un psychotraumatisme, c'est ce qu'on appelle l'état du stress post-traumatique. C'est une véritable maladie aujourd'hui, c'est connu, suite aux études après les guerres dans le monde et tout au siècle dernier, qui se manifeste par ce que le docteur Cardio a dit, le fait de revivre les scènes, le fait d'éviter toutes conversations, images, sons, qui rappellent l'événement traumatisant, met la personne en détresse, dans un état de panique. Combien de personnes ne pourraient plus supporter un bruit d'un pneu qui éclate, ou simplement une porte qui claque, qui se met à trembler, à avoir des palpitations. On va avoir entendu beaucoup de détonations, des coups de suivi et tout ça. Par exemple, donc, cet état du stress est en train d'être désordre aussi psychosomatique dans le fonctionnement du corps, et ça peut devenir un véritable handicap, ça peut amener à des suicides, complications des dépressions et autres. Donc, sur le plan santé, les conséquences sont très graves des gens qui ne pourront plus travailler normalement, dont le rendement va baisser, donc conséquences sur la productivité de nos entreprises et de nos emplois en général. Et donc, conséquences sociales, augmentation du coût de la santé, etc. D'accord. Toujours sur les conséquences, docteur Pradio ? Alors, toujours sur les conséquences, je prends par exemple l'exemple de cette personne-là qui, aujourd'hui, ne va pratiquement plus au travail. Et donc, on passe d'arrêt de travail en arrêt de travail. C'est vrai que le patron, elle est dans une structure qui comprend, parce qu'on a fait les rapports médicaux et tout, qui comprend, mais ce n'est pas évident pour tout le monde de voir la vie sociale basculer. Et elle-même, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle n'arrive plus à trouver. Et là, on est dans l'état de stress post-traumatique. Cette personne-là qui a été confrontée à la mort, et donc c'est un peu comme on dit, c'est un revenant, donc un vivant parmi les morts. Et qui se sent un peu bizarre, qui, au travail, n'arrive pas à se fondre, parce que c'était une personne assez joviale, qui avait le contact facile. Mais aujourd'hui, qui n'arrive plus à communiquer avec, parce que c'est ça aussi le relationnel. Quand on rentre dans l'état de stress post-traumatique, les relations sont vraiment, vraiment perturbées. On parle beaucoup de cohésion sociale, mais cette cohésion sociale, elle prend un coup. Parce qu'il y a la cohésion interpersonnelle, intrapersonnelle même, qui est perturbée. Et donc, si moi-même, je ne suis pas équilibrée, je ne sais pas comment je vais rentrer en contact avec vous. Alors, vous qui êtes la psy, vous devez faire quelque chose. Et là, grâce à l'ONG Action Psy, vous avez décidé de mener des actions pour soulager ces personnes, pour aider à prendre en charge ces personnes. Quel est le traitement, quelle est la prise en charge pour ces différentes personnes qui souffrent de traumatismes psychiques ? Alors, la prise en charge, elle est assez lourde, mais ce qu'on voudrait dire aussi, c'est que ça dépend des moments, des moments de prise en charge, d'accord ? Tout à l'heure, je suis en train de parler de 24 à 48 heures et tout. Et il est conseillé de prendre en charge rapidement la personne. Donc, plus la personne est prise en charge rapidement, moins les conséquences… Quand vous dites rapidement, c'est à quel moment ? C'est vraiment avant, on s'est dit avant un mois. Quelqu'un subit, donc une agression, quelqu'un subit un accident, vit un accident, mais c'est comment associer la prise en charge psychologique de la prise en charge médicale ? Donc, nous, l'appel qu'on voudrait faire, parce que l'État intervient lorsqu'il y a des catastrophes. Quand il y a eu, par exemple, des éboulements ou les inondations ou même les cas graves, le SAMU, les sapeurs-pompiers, ils vont, mais après. Oui. Mais après. Donc, les gens se baladent avec encore des blessures, mais des blessures qui sont invisibles. C'est-à-dire, on a pris en charge les blessures visibles, mais les blessures invisibles ne sont pas prises en charge. Alors, donc, nous déjà, c'est comment faire pour qu'on prenne en compte la prise en charge psychologique. Et la prise en charge psychologique, c'est quelqu'un, parce que la personne qui est partie, qui a rencontré la mort, qui a rencontré, on va dire, le non-sens. Parce que dans les cas de traumatisme, c'est ça aussi, c'est le non-sens. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Ça ne peut pas m'arriver. C'est comme si l'humanité... Une sorte de déni... Alors, c'est non seulement une sorte de déni, mais c'est... Alors, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. C'est-à-dire, l'être humain aime bien savoir que ça, c'est un papier, ça, c'est une tasse et tout. Mais quand... Le monsieur, il est avec sa famille, tranquillement, et il dit, je ne fais pas de politique. Parce que pour lui, c'est ceux qui font la politique, ils sont en train de se battre. Donc, moi, je suis paisiblement chez moi à la maison, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire à ces personnes ? Et c'est ça. Parce que je ne comprends pas. Et la prise en charge, ça sera la verbalisation, surtout. Comment permettre à cette personne d'apporter un autre sens à ce qu'il a vécu ? D'accord. C'est ça. Il nous reste à ce détant, Dr. Bolli. Oui, la prise en charge, elle va être individuelle. On est en compte individuelle avec les traumatisés. Soit dans les 48 heures, donc, les premiers secours émotionnels. C'est ça. Soit dans les deux semaines à un mois, ce qu'on peut appeler le debriefing, pour utiliser les termes reconnus par l'OMS. Soit à plus long terme, des rencontres médicales, médico-psychologiques pour aider les gens. Au sorti de la crise, une des grandes crises ivoiriennes, des entreprises nous ont contactés parce que plusieurs mois après, ils ont constaté que le rendement des travailleurs avait baissé, qu'ils étaient tout le temps à l'infirmerie et qu'il y avait des conflits sociaux. C'est aussi une entreprise accrue. On va parler de cohésion tout à l'heure. Pendant cette prise en charge, c'est comment prévenir ? C'est compliqué. Il y a toute la prévention de la société entière. Donc, nous ne sommes pas... Je voudrais qu'on consacre une émission spécialement pour la prévention. On va voir un peu comment est-ce que prévenir. Mais je voudrais qu'on termine sur un point rapidement. C'est la lutte. Comment est-ce qu'elle est organisée en Côte d'Ivoire ? Vous êtes là, l'ONG, Action Psyco d'Ivoire. Au niveau du programme de santé mentale, qu'est-ce qu'il a fait assez rapidement, Docteur Cadio, Docteur Bolli ? Je ne vais pas répéter, tu vas compléter. Docteur Cadio doit en savoir un peu plus que moi. Il y a des services publics de psychiatrie où les gens changent le plan médico-psychologique. L'Institut national de santé publique, l'hôpital psychiatrique. Il y a le programme national de santé mentale qui est activé par les autorités ministérielles ad hoc. Donc, quand il y a des grandes catastrophes depuis quelques années, maintenant, ce qui est bien, on voit cela. On a vu comment nous étions à Brégnan en 2000, combien ? 2016. Non, avant ça, 2011 ou 2012, quand un bus est tombé dans la lagune. Et que le ministère a appelé les responsables médicaux et qu'une équipe est allée pour prendre en charge les parents des victimes et autres. Donc, il y a une certaine prise en charge qui est organisée et qui gagnerait à être encore mieux organisée. C'est-à-dire par la création officielle d'une cellule médico-psychologique dédiée à cette... D'urgence. D'urgence, on dit à cela. D'accord. Donc, Docteur Cadio, vous pouvez terminer ? Oui, bien sûr, parce que nous sommes en collaboration avec le programme national, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sans l'appui de notre programme de tutelle. Malheureusement, le programme national a tellement à faire, donc on vient en aide en fait, on vient en appui pour lui dire, nous sommes à côté. Et le programme avait déjà commencé même des années avant à faire des formations aux agents de santé pour leur permettre de pouvoir, de savoir reconnaître les premiers signes pour pouvoir reférer. Et donc, en train de travailler à cela, la sensibilisation a été faite. On a fait des journées de sensibilisation, donc le 30 juin et le 1er juillet. Et bien, la sensibilisation continue. On est en train de faire, on va continuer pour que la population ait cette information pour pouvoir faire attention à elle-même. Donc, c'est ça aussi la prévention. D'accord. On en parlera, comme je l'ai dit. On aura l'occasion de revenir sur ce plateau pour spécialement voir comment est-ce qu'il faut revenir par la sensibilisation. Merci à vous, Docteur Cadio-Madeleine. Je rappelle que vous êtes un médecin psychiatre et présidente de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire. Merci également à vous, Docteur Boni Jean-Sylvestre. Vous êtes également médecin psychiatre, un membre de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire. Merci donc pour toutes ces informations qui, nous l'espérons, vont donc aider la population à réaliser qu'on peut souffrir du traumatisme. Et il faut donc aller vers l'FC4. Avec beaucoup de plaisir, donc, je vais vous retrouver la semaine prochaine. Merci à l'équipe qui a réalisé ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. À très bientôt pour un autre numéro toujours sur Medià. Medià, Medià, Medià Dénées. Sous-titrage ST' 501